Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire l'unboxing du Acer Liquid Jade S récemment reçu Et donc on peut voir que là vous pouvez voir une boîte en fait ça a été livré par coursier Ça fait un peu bizarre de se faire livrer là par coursier J'ai l'impression d'avoir fait les magasins de luxe avec un beau petit emballage et tout Donc c'est plutôt sympa mais je pense que ça va avec la boîte pour faire super classe Donc on commence tout de suite Au niveau de l'emballage on peut voir donc il y a un peu ce côté ce qu'il y a normalement je crois au dos du Jade S Donc ce côté un peu alu brossé on a même cette sensation touchée Je ne sais pas si ça peut se voir un peu qu'il y a un relief Et donc c'est assez sympa comme touché Ici donc c'est bien sûr tout lisse Là on a le liquid Donc liquid c'est Acer donc c'est la gamme mobile Jade S donc là c'est le haut de gamme de chez Acer Donc ici nous avons Acer donc Explore Beyond Limits Leur slogan À gauche nous avons tout ce qui est étiquette tout ça Donc on a même les fréquences Donc on a toutes les fréquences 3G, 4G Donc c'est bien la version à utiliser en France Donc c'est ce qui est marqué ici c'est un peu bizarre Mais on peut l'utiliser aussi dans tous ces pays là Donc il faut connaître les dominations mais c'est possible Donc voilà ce qu'on peut dire ici Ici on a la mention Liquid Jade S Ici nous n'avons rien Et pour finir nous avons ici Donc on a un Octa-Core 1,5 GHz Donc c'est le MT6552 Je l'ai enfin je vais pouvoir l'utiliser Un écran de 5 pouces HD Nous avons une batterie de 2300 mAh Ce qui n'est pas énorme mais on va voir ça On va voir un petit peu ce que ça vaut Donc Curved Donc ça veut dire que là on a Donc un écran qui est incurvé Un appareil photo avec une focale de 1,8 Donc je ne sais plus ce que c'est derrière Mais en gros ça veut dire que En gros le focale c'est ce qui permet de voir plus c'est gros etc Et 1,8 plus c'est petit en gros mieux ça va capter la luminosité Donc un appareil de photo de 13 mégapixels 116 grammes Donc c'est vraiment très très peu Le plus petit que j'ai eu actuellement c'est le Yes Billy 4.7 Qui faisait 120 Donc c'est encore plus léger alors qu'il est bien plus puissant Et là même une plus grosse batterie Donc GPS, LTE Il supporte les micro SD, Bluetooth bien sûr Donc là c'est KitKat Et là alors attendez c'est quoi ? Ah donc on a même en gros on peut même créer notre propre cloud Donc on va voir ça pendant le test Donc on déballe ça Alors là hop Donc ça en fait en gros on a juste un contour Voilà donc Qui est d'ailleurs qui donne un aspect assez premium C'est plutôt sympa Ça change un peu de ce qu'on a d'habitude Ici donc là on est sur le dessus de la boîte Donc là on a les mêmes choses bien sûr Made in China Bon ça c'est le classique Voilà donc il faut savoir que Acer c'est taïwanais Donc bon taïwanais et chinois c'est à peu près Enfin à peu près la même chose oui non mais voilà Hop on ouvre Ah super joli Donc là en gros on n'a pas respect envers la société Blablabla Donc là c'est vraiment hop que je montre Ces matériaux de la société tout ça Donc il faut faire attention Et on a même ce qu'il y a dedans Donc comme ça on peut voir s'il y a tout ou pas Donc le liquid bien sûr Écouteurs intra-auriculaire Bloc d'alimentation Cap d'alimentation USB Guide rapide garantie Et bien sûr la personne qui est en charge de ça Hop on va redescendre un petit peu Parce que c'est pas la salle qui est le plus intéressant Hop alors Euh comment on le prend On va le prendre comme ça Donc là on a hop quelque chose Donc ça donne ça Alors là c'est dans une espèce de petite pochette Là c'est tout renfermé Hop on va ouvrir ça Alors Donc là on a du neuf Enfin on a du tout neuf Enfin j'ai bien Ça donne bien cette impression Ça c'est plutôt sympa Je vais pouvoir déballer quelque chose de bien tout neuf Alors bon Je galère un petit peu Pour me décoller Mais au moins c'est bien Bon après mon petit accident Voilà On va arriver à la fin Hop Donc là voilà C'est Ça fait vraiment tout fin Donc là on a encore Un truc de protection On va l'enlever d'ailleurs Hop D'ailleurs donc on voit Euh donc Que c'est incur Enfin Un curvé Voilà Donc là on peut voir Donc on peut mettre une micro SD Nano SIM Ou nano SIM Ah c'est des nano SIM qu'il faut Bon bah va falloir que je fasse un petit tour Chez mon opérateur Euh donc LTE Octa-core Et donc voilà On a tout le truc Alors c'est assez joli Le côté incurvé Et plein de petites étoiles On va voir ce que ça vaut Euh Pas trop trop comme ça Il faudra que On va voir après Hop Je pense que c'est incurvé Ça doit être sur les côtés Euh Je pense Ça a l'air plein Ah oui Ça doit être très légèrement incurvé Très très légèrement Ça se voit presque pas On verra Je vais voir ça à l'utilisation Si vraiment ça apporte quelque chose Alors là Est-ce qu'il y a une petite languette Pour enlever ça On va le faire par là Hop Tac Alors Hop On peut voir maintenant L'appareil nu Donc Ouais c'est plutôt sympa Alors Euh Ce qui est plutôt sympa C'est que je trouve Que par rapport à la photo Déjà L'optique parleur Il passe mieux Que en photo Parce que je trouvais Qu'en photo Ça faisait assez moche Et l'appareil photo Ça fait quand même assez bizarre Ça fait énorme Et je sais pas pourquoi C'est si énorme Mais on verra ça en test Si jamais il est bon On s'en fout Mais Ça fait assez bizarre Que ce soit aussi énorme Donc là On a les boutons volume Plus ou moins Ah le bouton power Elle est au dessus Plus jack Là on a tout ce qui est là Pour mettre Ah D'accord Ah Mais j'ai reçu un mail Donc On continue Un peu ce déballage Mais on voit un peu La gueule du mobile Alors Ça va être mon premier acer En plus de ça Donc Alors Sur la gauche Nous avons Oula On a un gros gros chargeur Chargeur qui dérive du 1,35 ampère Première fois que j'ai du 1,35 aussi Donc là On n'est pas sur du 2 On n'est pas sur du 1 On est sur du 1,35 Donc ça devrait recharger Assez rapidement Mais pas ce qui est Ce sera pas ce qu'il y a de plus rapide A mon avis Comme c'est 2300 mAh Forcément Ils ont dû limiter un petit peu Parce que la batterie Ne peut pas encaisser autant Là On a Donc Du Donc Câble micro USB classique Très arrondi Donc comme on peut le voir On a les intras Hop Que je vais montrer C'est testé d'ailleurs Donc Intra Intra On peut voir Donc des intras A serre Bon ça a l'air du classique Euh Voilà ça On va voir si c'est de bonne qualité ou pas Je vais pouvoir tester ça On peut voir que c'est du câble plat quand même Donc câble plat normalement C'est pas censé s'en mêler Euh Bon après ça peut s'en mêler Mais beaucoup moins Pour finir Qu'est-ce que nous avons ici On a Un petit guide de démarrage Enfin c'est pour dire en gros Ce qu'on peut faire Euh Soit donc Deux nano SIM Soit une nano SIM Une micro SD Euh Donc voilà Donc il faut faire attention Quand on tire Euh Faire attention J'ai l'impression Je sais pas exactement Ce qu'il veut dire Euh A mon avis Faut pas tirer comme un port Pour pas que tout se barre Et la micro SD Faut qu'elle soit vers l'arrière Ou non c'est pas ça Non c'est ça Euh Oui non Il faut qu'elle soit vers l'avant Pardon Faut faire attention à ce qu'il dit Donc là On a notre petit manuel Qui nous dit En tout plein de langues Comment l'utiliser Euh Tout ça Bon moi j'ai un peu l'habitude Donc j'en aurais pas trop trop besoin Ça doit être pour la garantie Je suppose Voilà C'est ça On commence à avoir l'habitude Donc pareil en plein de langues Et ça va permettre de faire marcher la garantie Donc voilà J'espère que Bah ça vous aura plu Et à bientôt pour le test du Oui Acer Liquid Jad S Un nom un petit peu long Et Bah on va voir Ce que ça vaut Premier Acer MT6752 Le tour HD Ça devrait être pas mal du tout Sur ce A bientôt Sur Androgens.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada